Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le loto foot 15 de dimanche. Il y a un joli jackpot de 500 000 euros à gagner. Avant de vous parler de la grille, si vous voulez parier ce week-end, vous avez un bonus de bienvenue de 150 euros sur Parlonsport en ligne. Par exemple, vous misez ces 150 euros sur une cote à deux. Si ça passe, vous gagnez 300 euros. Par contre, si ça ne passe pas, Parlonsport vous recrédite 150 euros en pari gratuit. Pour vous inscrire, le lien est dans la description. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Si vous voulez vous aussi remplir votre grille, vous pouvez le faire soit directement sur l'application Parlonsport en ligne, soit en point de vente. Vous avez jusqu'au dimanche 31 octobre 14h55 pour valider votre loto foot. Comme d'habitude, je propose une grille simple à 1 euro sans double ni triple chance. Vous par contre, si vous voulez évidemment assurer avec des doubles ou des triple chance, vous pouvez le faire. Le premier match de cette grille, c'est Clermont-Marseille. Attention à Clermont, ils ont une bonne équipe. Je pense qu'en plus, face à l'OM, ils peuvent être un petit peu plus motivés que d'habitude. Ça ne va pas être un match facile du tout pour Marseille. Ils sont sur 3 nuls de suite face à la Lazio, face à Paris et face à Nice. Mais je les vois quand même faire le nécessaire et se relancer à Clermont. Victoire de Marseille. Brest-Monaco. Alors sur le papier, franchement, j'aime beaucoup l'équipe brestoise. Mais sur le terrain, ils ont beaucoup de mal. Ils n'ont toujours pas gagné cette saison. Monaco, de son côté, est en grande forme. Sur les 9 derniers matchs, c'est 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite. En plus, Ben Yedder et Voland commencent à retrouver le chemin des filets. Donc je pars sur une victoire monégasque. 3 contre Rennes. Alors 3 avait mal démarré sa saison. Mais ils restent sur 2 belles victoires contre Nice et à Reims le week-end dernier. Côté Rennes, tout va bien avec 5 victoires de suite, toute compétition confondue. L'équipe tourne bien. Ils sont supérieurs aux Troyens. Donc je les vois s'imposer à 3. Strasbourg-Lorient. Alors Strasbourg a perdu la semaine dernière à Rennes. Lorient a fait son 6e match nul de la saison déjà contre Bordeaux. Lorient est blessé. Diara est incertain. Donc devant, on devrait retrouver Mofi et Girbic. Strasbourg, c'est solide à domicile. Je les vois bien se relancer à la maison et gagner contre Lorient. Montpellier-Nantes. Alors Montpellier a perdu logiquement la semaine dernière à Monaco. Nantes a gagné contre Clermont. Les Canaries sont en forme avec une seule défaite sur leurs 6 derniers matchs. Montpellier à la maison, à la moçon, ça reste quand même assez solide. Ils ont perdu qu'une seule fois. C'était contre Marseille lors de la première journée. Donc ici, je vais tenter le match nul. Bordeaux-Reims, il y a pas mal de blessés des deux côtés. Le meilleur buteur bordelais, Wang, est encore absent ce week-end. Deux équipes en méforme qui sont abonnées au match nul cette saison. 6 pour Bordeaux, 5 pour Reims en 11 matchs. Donc je tente ici un nouveau match nul entre les deux équipes. Ensuite, en Serie A, on a un choc entre la Roma et le Milan AC. Les deux équipes ont gagné leur match en milieu de semaine. La Roma à la maison, c'est solide avec 4 victoires et un nul. Le Milan est deuxième derrière Naples avec 9 victoires et un match nul en 10 matchs. Ça fait 6 matchs de suite qu'ils gagnent. Mais je vois leur série s'arrêter. A Rome, ça va être compliqué. Donc je tente le match nul. La Fiorentina contre l'Aspézia. La FIO est assez irrégulière cette saison. 5 victoires, 5 défaites. Pas de match nul. Les 5 défaites, c'est contre des grosses équipes d'Italie. L'Inter, la Roma, Naples, la Lazio. Et une petite surprise contre Vénésia. Donc là, je pense que face à l'Aspézia qui lutte pour son maintien, la Fiorentina devrait gagner à domicile. Choc des extrêmes ou presque entre Salernitana et Naples. Naples en 10 matchs, 9 victoires et un nul. Ils sont leaders. Ils se déplacent à Salernitana qui est avant-dernier de Serie A. Je pense qu'ils devraient gagner sans trop de soucis. En Allemagne, et c'est assez dur à prononcer, le Borussia Mönchengladbach reçoit Bochum. Les deux équipes ont le même bilan sur les 5 derniers matchs. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Le Borussia vient d'écraser le Bayern Munich 5-0 en coupe. C'est leur plus grosse défaite depuis 1978. Donc sacré exploit pour le Borussia qui reçoit Bochum qui, lui, en coupe, a été jusqu'au tir au but, a joué les prolongations. Donc je vais partir sur une victoire du Borussia en confiance. En première ligue, on a Aston Villa-West Ham. Aston Villa reste sur 3 défaites de suite. West Ham fait un très bon début de saison. Ils viennent de sortir Manchester City en coupe au tir au but. Ça va être compliqué chez les villains, mais je les vois quand même s'en sortir et gagner. Norwich-Leeds, je l'ai dit dans la vidéo première ligue. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder. Il y a l'analyse complète des 10 matchs de ce week-end. Norwich n'a vraiment pas le niveau cette saison. Leeds doit lancer sa saison. Donc victoire des hommes de Bielsa. Real Sociedad, Athletic Bilbao. La Sociedad est un peu leader surprise de Liga cette saison. 7 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Ils affrontent Bilbao qui a un bilan de 4 victoires, 5 nuls et 1 défaite. Bilbao, c'est toujours une équipe chiante à jouer. La Sociedad en plus a pas mal d'absents. Ils ont 2 jours de repos de moins que leurs adversaires. C'est un derby. Donc je vais partir ici sur un match assez fermé et un match nul. Et enfin, un gros match entre l'Atletico Madrid et le Betis-Séville. L'Atletico cette saison, c'est très moyen. Ils sont très poussifs. Ils restent sur 3 matchs sans victoire. Alors que le Betis, ils sont en grande forme. 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs. Je les vois bien ramener au moins un point de Madrid. Vous avez donc mes avis sur les 14 matchs. Il y a un beau jackpot de 500 000 euros à gagner. Si vous voulez remplir votre grille, vous pouvez. Vous avez jusqu'au dimanche 31 octobre 14h55 pour la faire valider en point de vente. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Likez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.